Nous souhaitons, dans ce tutoriel, créer une requête qui va calculer les bénéfices ou pertes que nous avons réalisés à chaque vente de nos marchandises. Dans cette requête, les bénéfices s'exprimeront par des nombres positifs et les pertes par des nombres négatifs. Alors, voilà la liste des champs calculés avec leurs formules respectives que nous avons recensées lors de l'élaboration du cahier des charges. Nous avons le champ montant hors-taxe qui est égal au prix de vente multiplié par la quantité. Nous avons également le champ TVA qui, quant à lui, est égal au montant hors-taxe multiplié par 18%. Nous avons également le champ TTC qui est égal au montant hors-taxe plus la TVA. Enfin, nous avons le champ bénéfice qui est égal au total tout-taxe qu'emprise moins le prix d'achat multiplié par la quantité de vente. Pour créer cette requête, nous cliquons sur l'onglet « Créer » puis dans le groupe « Requêtes » sur l'icône « Création de requêtes ». Nous affichons ensuite la table « Marchandises ». Nous cliquons dessus puis cliquons sur le bouton « Ajouter ». Et la table « Marchandises vente », nous cliquons dessus puis cliquons sur le bouton « Ajouter ». Nous allons maintenant fermer la fenêtre « Afficher la table » en cliquant sur le bouton « Fermer ». Maintenant que toutes les tables contenant les informations dont nous avons besoin sont affichées, nous allons sélectionner les informations dont nous avons besoin. Nous allons sélectionner chacune d'elles et pour ce faire, nous doupliquons sur le champ « Désignation » ce champ. Sur le champ « Prix UHT » il s'agit du champ qui contient les prix d'achat de nos différentes marchandises. Sur le champ « Prix » celui qui contient leur prix de vente hors taxes. Et sur le champ « Quantité » celui contenant leur quantité de vente. Nous avons sélectionné le champ « Désignation » celui qui va nous afficher la désignation, les désignations de nos marchandises. Sur le champ « Prix UHT » celui qui nous affichera leur prix d'achat. Puis sur le champ « Prix » celui qui nous affichera leur prix de vente. Et sur le champ « Quantité » celui qui nous affichera leur quantité de vente. Le premier champ calculé que nous souhaitons créer est celui qui va calculer les montants taxes. Pour créer ce champ, nous cliquons dans ce suivant champ, le champ qui est entièrement vide, la colonne vide. En transsonant montant « H T » Égal. Le signe « Égal » s'exprime ici par deux points. Nous mettons donc deux points pour dire « Égal » au champ « Prix » donc au prix de vente. Le champ « Prix » ce champ-là, vous voyez ce champ, celui qui stocke les prix d'achat, « Prix de vente » devraient dire de nos différentes marchandises, multipliées par le champ « Quantité » qui stocke les quantités des marchandises vendues. Donc nous allons mettre « Quantité » donc « Q T » « Q T E » accent aiguë. Attention, pour utiliser un champ dans une formule, il faut obligatoirement qu'il soit orthographié de la même manière qu'il est dans sa table source. Le champ « Quantité » par exemple, portant le nom « Quantité » avec un accent aiguë dans sa table source, c'est-à-dire dans la table « Marchandises, vente » dans ce champ « Quantité » ne peut être utilisé dans une formule que s'il est saisi exactement de la même manière qu'il était saisi ici, c'est-à-dire avec un accent aiguë. Si nous saisissons « Quantité » sans accent aiguë ou d'une autre manière, d'une manière autre qu'il a été saisi dans sa table source, Axel ne le reconnaîtra pas et donc il ne nous sera pas possible d'utiliser ce champ dans la formule. Nous appuyons sur la touche « Entrée du clavier » et s'apercevons que Microsoft Access entre automatiquement les noms de champs que nous avons utilisés dans les formules, entre « Crochet ». Le champ « Prix » est automatiquement mis entre « Crochet ». Crochet ouvert, « Crochet fermé » pour signifier qu'il s'agit d'un champ. Et le champ « Quantité » est aussi automatiquement mis entre « Crochet ». Le deuxième champ est celui qui va calculer les TVIA des marchandises vendues. Pour créer ce champ, nous commençons par entrer son nom dans la suivante colonne. Il s'agit du nom « T-V-I-A ». Puis entrant deux points qui signifient « Égal » et « Montant ». « H-T » c'est le nom du champ « Montant hors-taxe » « Multiplié par 18 » « Divisé par 100 » C'est-à-dire « Multiplié par 18%. » Peut-être que vous ne comprenez toujours pas. Nous venons de dire que nous venons à Excel, nous venons à Excel, à Access devrait-je dire, de nous créer un champ nommé « TVIA » qui sera égal au « Montant hors-taxe » c'est-à-dire ce champ-là, « Multiplié par 18 » « Divisé par 100 » c'est-à-dire « Multiplié par 18%. » Nous diminuons la largeur des deux colonnes de manière à avoir suffisamment d'espace d'ici là. Et créons le troisième champ calculé de notre requête qui est celui qui va calculer les totales toutes taxes comprises. Pour créer ce champ, nous entrons son nom « TTC » « TTC » pour « Total » « Tout taxes comprises » « Deux points » Alors bien évidemment, on aurait pu ajouter un autre « T » ici. « TTC » « Total » « Tout taxes comprises » « Deux points » c'est-à-dire « Égal » « Au montant » « Au montant » « Au montant » « H T » « Orthographié » « Exactement de la même manière qu'il a été orthographié ici » « Montant H T » « Plus T V I A » Nous appuyons sur la touche « Entrée du clavier » et s'apercevons que Access met automatiquement les noms des champs que nous avons utilisés dans notre formule entre crochets. Le nom « Montant Hortax » est mis entre crochets automatiquement. Ça veut dire que Access reconnaît ce nom comme nom de champ existant. Et le nom « T V I A » est aussi automatiquement mis entre crochets. Enfin, nous créons le champ qui va calculer les bénéfices ou pertes réalisées. Il s'agit donc du champ « Bénéfices ». Pour créer ce champ, nous entrons son nom « Bénéfices ». Deux points pour dire « Égal » « T T T C » « Total » « Tout » « Taxe » « Comprise » Il s'agit du nom de ce champ. Il s'agit du nom de ce champ. Moins. Nous diminuons un peu. Comme ça, on va avoir suffisamment de place pour saisir librement notre formule. Moins. Parenthèse ouvrante. Prix UHT. Prix unitaire hors taxe. C'est-à-dire le prix d'achat. Ce champ. Multiplié par la quantité de vente. Alors, nous n'allons pas saisir quantité de vente de cette manière, mais nous allons, une fois de plus, le saisir exactement de la manière où il a été orthographié dans sa table source. Quantité. Q. T. E. Accent aigu. Donc, nous mettons ça. Q. T. E. Accent aigu. Nous fermons la parenthèse et appuyons sur la touche entrée du clavier. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que nous avons mis la dernière partie de notre formule entre parenthèses. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Eh bien, c'est pour éviter que la multiplication se fasse avant la soustraction. En mettant les parenthèses, nous explicitons notre désir à accès. Nous lui disons de faire la multiplication en premier avant la soustraction. Nous procédons donc dans la sorte afin d'avoir le contrôle sur l'ordre des opérations. Si vous n'avez pas assez de connaissances pour contrôler l'ordre de vos opérations, eh bien, je vous invite à retrouver la vidéo contrôle de l'ordre des opérations dans une formule qui se trouve dans la formation vidéo Excel 2010. Excel 2010 niveau 1. Pour afficher le résultat de notre requête, toujours dans l'onglet outils de requête création, nous cliquons sur l'icône exécuté du groupe résultat. Nous augmentons pour avoir une meilleure visibilité de ce champ. Nous augmentons sa largeur. Augmentons également la largeur du mentor taxe. Nous augmentons également ici, comme ça, les valeurs s'affichent correctement. Dans le résultat de notre requête, nous avons les noms des marchandises, leurs prix unitaires d'achat, leurs prix unitaires de vente, leur quantité de vente respective, les montants hors taxes, les TVA, DTC et bénéfices correspondants. Si le format d'affichage des TVA ici ne nous convient pas, eh bien, nous pouvons toujours basculer en mode création pour modifier ce format, bien évidemment. Et pour ce faire, nous cliquons sur l'onglet accueil, puis dans le groupe affichage, sur l'icône affichage. Faisons un clic droit sur le champ TVA. Clic gauche, clic droit. Cliquons ensuite sur propriété dans le menu contextuel. Et sélectionnons l'option monétaire dans la liste déroulante format. La liste déroulante format se trouve dans l'onglet général. Nous sélectionnons donc monétaire et exécutons de nouveau notre requête en cliquant sur le bouton exécuter. On s'aperçoit donc que notre champ TVA a maintenant des valeurs qui ont un format d'affichage relativement plaisant. Pour fermer notre requête, nous cliquons toujours sur sa petite croix, puis sur oui de manière à enregistrer sa structure, l'appelons bénéfice pour chaque vente et cliquons sur le bouton OK. Nous avons vu dans ce tutoriel la création des champs calculés dans une requête. ... ...